Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes content qu'on ait pu, au niveau de l'open de l'industrie, t'as raison, on va aller au centre, d'être aujourd'hui en présentiel, ce qui devient très rare dans ces moments difficiles que l'on partage ensemble. En fait, je voulais juste vous raconter une petite anecdote. Il y a un an, après l'open de l'industrie que l'on avait fait dans le Finistère, on s'était réunis et on s'était dit, la prochaine fois, on va faire un open de l'industrie extraordinaire. Parce que, en fait, pour certains, les industriels, vous savez qu'il y a eu l'usine extraordinaire à Paris, etc., et à Marseille, et on s'était dit, nous, en Bretagne, on a déjà l'outil, c'est l'open de l'industrie et il va être extraordinaire. Finalement, on a été visionnaire sans le savoir, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il est extraordinaire, parce que vous êtes déjà tous là, quand même, il y a des gens qui sont déplacés, mais il est extraordinaire dans les conditions pour lesquelles, en fait, on doit aujourd'hui se rencontrer. Donc, mais néanmoins, les industriels sont des gens qui sont agiles, flexibles, et donc, finalement, on a réussi à s'adapter et à accueillir un certain nombre d'ateliers, être là avec des outils, des outils qu'on a adaptés à la période. Donc, BraiseFab, bien entendu. BraiseFab qui, aujourd'hui, est adapté par rapport aux contraintes que l'on rencontre financières, sanitaires, techniques, innovation, baisse de commande, etc. Et c'est tout ça qu'on veut partager dans quelques ateliers, dans des réunions B2B, avec vous. Donc, ah ben... Ok, on va démarrer. Je veux quand même vous dire bonjour à toutes et à tous aussi, parce que c'est vraiment un moment... Moi, chacune des éditions précédentes, on était heureux de faire la fête de l'industrie ensemble. Eh bien, on va quand même faire la fête de l'industrie, de manière un peu différente, un petit peu plus modérée, peut-être, dans le respect des règles sanitaires, vous avez vu, et qui sont contraignantes. Mais, encore une fois, ce qui est important, c'est qu'on soit tous ensemble. Et on s'est posé quelques petites questions que vous vous posez, j'imagine, peut-être, c'est sûrement pas exhaustif, sur tous ces soucis qui nous tombent sur les épaules. C'est moi qui ai la zapette, oui. qui nous tombent sur les épaules, et puis qui peuvent entraver notre activité de façon significative, notre enthousiasme aussi. Puis on s'est dit, ouais, mais ces questions négatives, elles ont peut-être des réponses qui, elles, elles apportent peut-être des réponses qui, elles, sont beaucoup plus positives. Alors voilà, on en a listé quelques-uns, quelques-unes, pardon. Je crois que je vais commencer. La première, c'est pour toi. Crise sanitaire et sociale, sans précédent, perturbant nos modes de vie et notre économie. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je réponds qu'effectivement, par rapport à ça, il y a le rebond. Le rebond qui est tout ce que ça a apporté en positif. Parce que dans toute chose, pour rebondir, il faut d'abord voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et donc, qu'est-ce que ça a apporté dans nos entreprises ? Tout d'abord, au sein de l'entreprise, de la communication. Ce que je disais tout à l'heure, je dirais à la presse, c'est qu'on n'a jamais autant communiqué dans l'entreprise par rapport à nos peurs, par rapport à nos objectifs, notre stratégie, notre survie d'entreprise, etc. Et effectivement, toutes ces contraintes sanitaires. Ça a également perturbé, parce que vous avez dans les entreprises maintenant aussi des choses qu'il faut aplanir entre ceux qui peuvent faire du télétravail et dans nos industries, ceux qui ne peuvent pas en faire, et qui sont quand même là et qui prennent des risques également pour continuer à faire vivre cette entreprise. Donc, effectivement, dans l'ensemble de l'entreprise, il y a plein de choses qui ont bougé. Je dirais, toutes les frontières ont bougé. Et également, à l'extérieur de l'entreprise. Bien entendu, il y a également toute cette communication interindustrielle qui s'est mise en place. On a été très flexibles. On a su décliner avec l'ensemble des partenaires, Etats, régions et, je dirais, branches, toutes les mesures à décliner dans nos entreprises, les outils à mettre en place, les outils financiers. Les entreprises ont également développé, je dirais, des visières, ont échangé entre elles. Il y a un élan de solidarité qui s'est mis en place. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cet élan de solidarité. Et surtout, non seulement il faut le retenir, mais il va falloir le maintenir. Parce que je pense qu'on est parti pour un bout et qu'effectivement, ce n'est qu'ensemble, solidairement, qu'on va s'en sortir. Donc, effectivement, ça crée des tensions sur l'emploi, Thierry, du chômage, etc. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Eh bien, oui, effectivement, on le sait, il y a des secteurs qui sont très durement touchés, même dans l'industrie. Il y a des plans sociaux qui sont déjà annoncés chaque jour. On a, dans les petites entreprises, je pense bien sûr à l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs. Les traiteurs sont tous les extraits qui se retrouvent sans travail, les forains. On s'attendait à une hausse du chômage vertigineuse au mois de septembre. Apparemment, c'est en train de se décaler. Mais le pire est vraisemblablement devant nous. Et puis, on pense aux jeunes également. Alors, dans le cadre du plan de relance, et même préalablement, d'ailleurs, aux mesures du plan de relance, l'ensemble des fédérations industrielles ont milité et ont été entendues par l'État pour booster l'emploi des jeunes. Donc, vous savez, il y a des primes à l'embauche. Il y a des primes à l'embauche pour des contrats minimums d'un an. Je vous encourage à prévéliger, bien évidemment, le CDI ou le CDD chaque fois possible. Et puis, pour nos alternants. Et les 8 000 euros, les 5 000 euros pour un mineur et 8 000 euros au-delà, ont largement produit leurs effets. Mais j'y vois aussi un élan de citoyenneté de la part de nous tous, puisqu'on fait une rentrée assez exceptionnelle, en tout cas au niveau de la métallurgie, puisqu'on atteint des niveaux. 2019 est un bon cru, et 2020 est en train de devenir un meilleur cru encore. Donc, c'est bien, et c'est un investissement qui, cette année, ne va pas nous coûter très, très cher, mais qui va nous permettre deux choses. D'une part, d'avoir des compétences dans nos entreprises qui commenceront à être formées et bien intégrées dans un an. Donc, c'est un investissement pour l'avenir, bien évidemment. Et puis, d'éviter qu'il y ait toute une génération de jeunes qui soit sacrifiée, parce que c'est un bien précieux. Ça a été encore dit dans le cadre d'une rencontre avec BPI France par le président de la République lui-même, qui, je vous assure, a sorti ses tripes, quelles que soient nos opinions politiques, a sorti ses tripes pour défendre l'emploi des jeunes. Donc là, c'est à chacune et chacun d'entre nous d'embaucher des alternants, d'embaucher des jeunes pour préparer l'avenir et, encore une fois, faire en sorte que cette génération sache que l'industrie est porteuse d'emplois, est porteuse d'évolution et porteuse d'épanouissement professionnel. Donc, je compte véritablement sur vous. Il y a encore des jeunes qui cherchent des terrains d'apprentissage. Ouvrez-leur vos entreprises. Ils et elles vous donneront le meilleur d'elles ou d'eux-mêmes. Mais, question suivante. Les carnets de commandes sont en baisse, alors d'une façon qui n'est pas forcément homogène, selon les secteurs d'activité. Et puis, il faut bien le reconnaître, Je pense que dans la salle, il n'y en a pas beaucoup qui ont une visibilité moyen terme, encore moins long terme. Qu'est-ce que tu peux répondre, de façon enthousiaste, à ça ? Je pense qu'effectivement, on est tous, au départ, après avoir été atterrés de ce qui se passait, du confinement, du déconfinement, etc., de la complication, de mettre en œuvre un certain nombre de contraintes sanitaires dans nos entreprises. Au-delà de tout ça, on a commencé à réfléchir et de se dire, effectivement, il y a des secteurs qui sont aujourd'hui bien touchés. L'aéronautique en état, l'automobile, le nautisme, je le disais tout à l'heure, et dans nos entreprises, en tous les cas, l'agroalimentaire aussi. Mais, effectivement, on a rebondi. On a rebondi pendant la période de confinement, comme je vous disais. Combien d'entre nous ont mis à disposition leurs outils pour faire du gel, pour faire des visières, pour essayer de rebondir et de pouvoir faire que la filière industrie continue à vivre jour après jour cette période de confinement. Aujourd'hui, il y a bien sûr des outils, des outils financiers. Il y a des outils de plan de relance. Il y a des aides et des conseils. Il y a Bracefab, qui est un outil qu'on a tourné maintenant pour la réponse à tout ce maquis, comme on dit, de plan de relance et d'aides qui sont complexes. Donc, on voudrait que tout le territoire puisse en profiter, que chaque petite entreprise, TPE, PME, PMI, puisse se dire, moi, j'y ai le droit, moi, je peux y accéder. On discutait alors des tickets d'entrée. On est en train d'essayer de voir pour les réduire, pour qu'effectivement, chacun, la moindre petite parcelle d'entreprise dans nos territoires puisse dire, moi, j'ai saisi le rebond. Ça me permet d'innover. Ça me permet de passer la transition énergétique. Ça me permet d'investir. Ça me permet de faire, je dirais, de la transition numérique, puisque aujourd'hui, vous voyez que c'est l'avenir de demain, malgré tout. Et il y a plein de sujets qui, hier, n'étaient pas aussi développés, qui deviennent de plus en plus développés. Il y a des secteurs comme le médical, tout ce qui est sans contact, etc., qui se sont développés. Donc, regardons tout ce qu'on peut faire plutôt que ce qu'il y a un problème, puisque, effectivement, il y a des outils qui sont mis en place par l'État au niveau chômage partiel, longue durée, au niveau formation, puisqu'il y a aussi des formations pour les entreprises en difficulté. Donc, chacun doit rebondir avec sa stratégie d'entreprise, les jeunes, intégrer des jeunes, faire de l'innovation et rebondir. Voilà ce que je dis, Thierry. Et par contre, trésorerie tendue, ben, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, tu as en partie répondu parce que je voulais justement parler du plan de relance. Tu m'as coupé l'arbre sous le pied. Cela dit, je ne t'en veux pas parce que c'est vraiment quelque chose, encore une fois, dont vous devez vous saisir. Je ne vais pas revenir sur les détails du plan de relance. Vous avez les conseillers des CCI qui sont en train de vous appeler pour vous en faire partager les contenus et vous donner de la doc. Vous avez les fédérations industrielles qui sont en train de vous appeler pour faire la même chose. et je préfère qu'il y ait deux appels plutôt qu'une entreprise manquée. Derrière, il va falloir, notamment sur les appels à projets, il va falloir les administrer, les construire, les organiser. Et puis enfin, il faudra les défendre, les défendre auprès de la directe, auprès de BPI, auprès de la région. Tout ça, c'est un travail qui est en cours d'organisation auprès des acteurs industriels que nous sommes. Et surtout, ne vous censurez pas. Ne vous dites pas ces appels à projets. C'est compliqué. Ce sont des dates de fin de... Comment on appelle ça ? Ils vont bientôt arriver à terme. Vous savez que pour l'aéronautique et l'automobile, la date fatidique, la date coup près, c'est le 17 novembre. Oui, mais ils seront vraisemblablement reconduits sur 2021. D'autres projets sont sans limite de date. La seule limite, c'est les fonds. Et les fonds, pour l'instant, on ne tire pas dedans. Alors, ce n'est pas fait que pour les grosses entreprises. Ce n'est pas fait que pour les entreprises qui sont suffisamment structurées pour pouvoir répondre et constituer les dossiers qui vont bien. C'est surtout fait pour vous. Il faut que vous en saisissiez. Et on va vous aider, au travers de nos organisations professionnelles, à remplir ces appels à projets et à la défendre auprès des décideurs. Saisissez-vous de cela. C'est vous, PMI, c'est vous, TPI, qui créez les emplois. On a besoin des grandes locomotives que sont les grands groupes. On a besoin d'un atelier à eux. Ils nous donnent du boulot. Mais c'est quand même nous qui sommes à la manœuvre pour créer l'emploi de demain. Donc prenez, n'ayez pas de complexe, ne vous censurez pas. Allez chercher cet argent et il est fait pour vous. Et on est là pour vous aider. Ce qui me permet de, sans transition, te poser la question suivante, Jocelyne, nous continuerons à subir la concurrence des pays à bas coût. Et le monde d'après pourrait être bien moins sympathique que le monde d'avant. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans nos capacités de résilience et surtout dans notre responsabilité. Aujourd'hui, on parle de RSE, on parle d'environnement, on parle de responsabilité sociétale, on parle de territoire, on parle d'emplois locaux. J'ose espérer que chacun d'entre nous, chaque étudiant, chaque personne comprend bien ce que ça veut dire. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont délocalisées. Alors je peux en parler, je fais de l'électronique, donc effectivement, je connais bien le sujet et ça fait longtemps, depuis 2000, comme on discutait tout à l'heure, Gaël. Effectivement, il a fallu qu'on se batte pour maintenir, en fait, un niveau technique au niveau du territoire et de la France et je pense qu'il y a des solutions. Je pense qu'il y a des solutions parce qu'aujourd'hui, il faut faire premièrement ce que je disais tout à l'heure, une mesure. Chacun d'entre nous, dans nos entreprises, on achète. Le chef d'entreprise, dans sa responsabilité, doit aller voir son patron des achats et lui dire, tiens, aujourd'hui, on achète sur 100% des achats qu'on fait, combien on achète en local, combien on achète en France, combien on achète en Europe et combien on achète dans le reste du monde. Et une fois qu'on a commencé à faire la mesure, on commence à se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner un point, deux points. C'est hyper important. Parce que, je vais dire, être jeune, cadre, dynamique, venir en vélo au boulot ou faire du télétravail, c'est super pour l'environnement. Mais si à ce moment-là, quand vous asseyez à votre console ou à votre ordinateur, vous appuyez sur le bouton j'achète en Asie, tout ce que vous avez fait avant, c'est foutu. Parce qu'on ne peut pas se dire, nous, en Europe, on va être un pays bien industriel, bien, pardon, dans l'environnement, dans tout ce qui est sociétal, mais par contre, tout ce qui n'est pas propre, on va l'acheter ailleurs. Donc, je vais dire, ça fait partie également du sens, des valeurs, des choses qu'on doit inculquer dans nos entreprises, dans nos formations et dans nos actions de tous les jours. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place sur la, je vais dire, pas la relocalisation, bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent être relocalisées, pas tout, parce qu'effectivement, il y a des choses comme les composants électroniques qui sont parties, sont parties, on ne pourra plus les faire revenir. Premièrement, je dirais qu'avant de faire revenir les choses, il faut déjà remettre en place un certain nombre de filières au niveau des formations, parce qu'il y a des choses qu'on ne s'est même plus enseignées. Deuxièmement, après, une fois qu'on a les gens, il faut investir. Donc, je pense qu'il faut prendre le problème à l'inverse et de regarder chacun dans nos entreprises qu'est-ce que l'on peut faire en local, comment on le développe. Il y a des outils qui se mettent en place au niveau national avec des clubs de grands acheteurs. Donc, en tous les cas, pour l'électronique, j'en fais partie. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national pour éviter de continuer à délocaliser. Déjà, faisons le frein là-dessus et après, chacun d'entre nous va faire le petit colibri et va avancer au sein de son entreprise pour dire qu'est-ce que je peux faire, moi, pour, effectivement, éviter de délocaliser. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des outils qui vont être mis en place sur les impôts de production ou sur d'autres choses qui vont nous aider, qui vont nous aider pour être plus compétitifs. Il y a la transition numérique qui va aussi nous aider dans nos entreprises avec les plans de relance. Donc, je pense qu'il faut se saisir de cette occasion pour penser différemment, former différemment et industrialiser différemment. Donc, voilà, Thierry, je te laisse la parole pour la fin. Donc, l'écologie et les contraintes dans cette période de crise. Oui. Alors là, sur les exigences du plan de relance en matière écologique qui peuvent présenter de nouvelles contraintes, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que, vous savez, il y a un débat qui commence à se déployer, à se développer au niveau de l'Assemblée nationale sur le fait que, à ma foi, les entreprises reçoivent des sous et, en contrepartie, eh bien, il faut peut-être visiter l'égalité hommes-femmes au niveau des conseils d'administration des grandes entreprises. Il faut peut-être aussi que les CSE soient davantage impliqués dans les décisions qui seront prises sur l'utilisation des moyens financiers mis à la disposition des entreprises. Qu'une nouvelle taxe sur les entreprises de manière à favoriser la diminution de la empreinte carbone en CO2 soit instituée, etc., etc. On ne va quand même pas donner cet argent sans qu'il y ait des contreparties. Je rappelle quand même une chose, c'est que la contrepartie, ce plan de relance, est la contrepartie de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes tous plongés. D'accord ? On n'a pas demandé ça. Ça allait plutôt bien en 2019. On était partis pour faire une belle année 2020. Donc, ces plans de relance, c'est déjà une contrepartie. Il n'y a pas d'autres contreparties à accepter. Puis, la deuxième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'en fait, on n'a pas attendu, j'allais dire, les plans de relance pour s'intéresser, que ce soit d'ailleurs avec le Conseil Régional ou les services de l'État, mais pour prendre conscience et s'intéresser à la transition énergétique, à la transition numérique, à la transition environnementale, au RSE, à notre responsabilité sociétale. Nous sommes tous, et surtout nous sommes des patrons de petites et moyennes entreprises, très largement ici représentés, nous sommes tous des citoyens et j'ose penser responsable. Donc, en fait, aujourd'hui, ces plans de relance prévoient sur ces thématiques des moyens supplémentaires qui vont accélérer fortement ce sur quoi nous étions, peut-être un peu timidement pour beaucoup d'entre nous, en train déjà de nous investir. Donc, ce sont des opportunités. La transition numérique, le fait de gérer, de créer une architecture de gestion de vos données qui permettent de dialoguer en interne, mais également avec vos fournisseurs et vos clients de façon beaucoup plus fluide et sécurisée, ça, c'est incontournable, c'est indispensable. Allez-y, foncez pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait et ceux qui sont déjà sur ce chemin, accélérez-le pour aller plus loin. C'est porteur de productivité et d'une productivité saine et en plus, c'est intéressant pour vos équipes. La transition environnementale, ce sont d'énormes possibilités de business, pas simplement pour le bâtiment, mais pratiquement pour toutes nos entreprises. Donc, saisissez-vous de tout ça, accélérez le mouvement, faites-en une opportunité. On a cette chance d'avoir des moyens qui sont massivement déployés. Il faut s'en saisir, encore une fois, il faut s'en saisir. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous et je crois que je vais faire la transition, non ? Ah, il y a encore un petit élément parce que ce que vous avez évoqué était intéressant et je suis sûre que Gaëlle Guégan et Anne Graillot avaient sans doute envie de compléter. C'est le programme de la journée, c'est ça, et les règles sanitaires. Donc, en fait, le programme, on le dira après. Eh bien, on fait comme ça. Très bien. Gaëlle Guégan, je vais vous demander de vous avancer puisque la région Bretagne, bien sûr, partenaire et porte cet open de l'industrie aussi au titre d'un partenariat. Je vous laisse vous exprimer. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je représente effectivement le conseil régional aujourd'hui et j'excuse le président de région, Loïc Négirard, qui est en train de préparer une session plénière qui aura lieu jeudi. En son nom, je voulais d'abord vous féliciter pour la dynamique qui a été la vôtre pendant toute la période compliquée que vous avez vécue et malheureusement, il n'est pas certain que la complexité soit totalement derrière nous. Si le territoire breton s'en sort un peu mieux que le territoire national, je pense que parce qu'il y a une solidarité, une collectivité et une dynamique du partenariat qui fait qu'on a réussi à faire des choses et l'objectif dans tout ce qui est en train d'être mis en place, c'est d'essayer de voir comment en plus de la période défensive que nous avons connue, il est possible demain de profiter des opportunités, on va utiliser le terme, je ne dis pas que toutes les difficultés et toutes les entreprises et certains nombres d'entre eux forcément sont confrontés à ça au quotidien dans leur entreprise, mais il y a des opportunités, il y a des enjeux aujourd'hui et je pense qu'il y a une prise de conscience accélérée de l'absolue nécessité d'avoir des outils de production sur son territoire. Je pense que ce qui avait été et ce qu'évoquait tout à l'heure Jocelyne, c'était l'intervention de M. Churu qu'on en a parlé il y a 20 ans de la France sans usine, je pense qu'on dit tous des bêtises dans une vie mais là elle était particulièrement importante et les événements des dernières semaines et des derniers mois sont la démonstration pour assurer sa souveraineté, pour assurer sa sécurité, pour assurer son équilibre territorial, économique, sa création de richesses, il est indispensable d'avoir des outils de production sur le territoire et vous êtes, en tant que chef d'entreprise, les gens qui créent cette dynamique. Donc là nous, en tant qu'opérateurs partenaires, on est là pour vous aider, on est là pour vous faciliter la vie et dans la conjoncture que l'on a connue, je pense que l'habitude du dialogue et du partenariat que nous avions depuis un certain nombre d'années, Brest Fab, on est un excellent exemple, est un facilitateur. On n'avait pas eu besoin de créer des comités théodules, on n'a pas eu besoin de chercher des numéros de téléphone, on n'a pas eu besoin de réunir le banc à l'arrière-banc, on avait déjà autour de la table la capacité à identifier les problématiques et à essayer d'apporter des solutions. En étant modeste du côté du conseil régional, on était dans clairement une crise mondiale qui nécessitait des réponses régaliennes et elles ont été apportées. Je pense que ma collègue de l'État y reviendra tout à l'heure. Maintenant, il s'agit aussi de se projeter et d'identifier ensemble comment sur les enjeux qui ont été très bien identifiés de formation, d'attractivité, de R&D, de prise en considération des transitions et notamment des transitions environnementales, énergétiques qui sont d'indispensables éléments d'une compétitivité durable. Je pense aussi que vous avez tous ça en tête, ça a été dit, c'était des sujets qui étaient déjà appréhendés mais là, on est en train de passer à un stade un peu ultérieur y compris dans la concurrence avec les BIPACU. Je pense qu'il faut qu'on ait une Europe qui protège aussi. C'est extrêmement important. On a sans doute été naïfs collectivement dans notre relation au capitalisme d'une certaine façon avec des blocs asiatiques, des blocs nord-américains qui savaient quand il le fallait sécuriser et protéger leur marché. On n'en a pas totalement nous tiré tous les fruits et on l'a revécu il y a quelques mois sur des enjeux. Les masques, on était un excellent exemple. Maintenant, collectivement, et je pense que Brestra est une des réponses, il y a d'autres dispositifs bien évidemment, c'est essayer de s'adapter en permanence aux problématiques qui sont les vôtres pour vous donner l'opportunité de vous inscrire dans des dynamiques collectives et positives et en insistant tout particulièrement sur la R&D, la formation, l'attractivité, la compétitivité, tout un tas d'outils qui sont mobilisables d'ores et déjà et qu'on va essayer de continuer à améliorer au quotidien pour vous apporter le maximum de soutien dans les enjeux et les difficultés et les opportunités parce que je vais arrêter de parler de difficultés, je vais parler d'opportunités pour positiver des semaines et des mois qui viennent et par rapport à l'événement d'aujourd'hui, je pense que c'est aussi extrêmement important de pouvoir s'appuyer sur des exemples concrets de belles histoires. Tout à l'heure, il y a des trophées qui vont être remis. Ces trophées sont la démonstration que sur le territoire, on a des dynamiques et des projets qui sont extrêmement intéressants. Communiquons sur ces projets, communiquons sur ces réussites parce que c'est par l'exemple de chef d'entreprise qu'on crée l'envie de devenir chef d'entreprise et crée de la valeur sur l'industrie. Merci. Anne Graillot, je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que le contexte et les enjeux ont été parfaitement posés, brossés par les précédents intervenants. Peut-être vous dire simplement que je suis très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui et de participer à cet open de l'industrie qui incarne le souffle de l'industrie bretonne et qui, évidemment, incarne aussi la force de résilience et de rebond que vous constituez tous ensemble, que nous constituons tous ensemble puisque ça a été dit également. Il y a en Bretagne une dynamique, une chaîne de capacités, de services, à votre service et au service, bien sûr, du développement de l'emploi industriel. Alors, peut-être rapidement, mais vous le savez également, durant la crise, nous avons tous été aussi à vos côtés, quand je dis tous, c'est bien sûr les organisations professionnelles, les branches, la région, l'État, et en particulier pour l'État, nous avons été présents en matière, bien sûr, de mobilisation de l'activité partielle, mais aussi de bienveillance fiscale, vous le savez, et puis aussi de PGE. Le PGE a été très important, évidemment, pour passer ce trou d'air, en tout cas, pour un grand nombre d'entre vous. Aujourd'hui et demain, bien entendu, le sujet, c'est de vous aider à aller au-delà de ces aides de crise et le gouvernement a déjà présenté et mis en œuvre un plan sur deux filières particulièrement impactées, donc l'aéronautique et l'automobile, et juste en suivant, et vous le savez aussi, bien sûr, présenter le plan de relance. Le plan de relance qui, et là aussi, les intervenants précédents en ont dit l'essentiel, donc qui, finalement, se structure en trois volets. Un volet appui à l'investissement, parce qu'évidemment, il est temps aujourd'hui pour le rebond de se détendre, donc, et de mettre tout en place pour disposer, évidemment, de tous les moyens pour la reprise, donc, et développer son activité. Donc ça, c'est un sujet avec une aide, évidemment, emblématique, vous l'avez dit aussi, baisse des impôts de production. Ça, c'était très attendu. Je pense que c'est très important. Donc, un bloc qui concerne le verdissement, en effet, de la production. Et puis, un troisième bloc qui est très important, et il en a été également question, qui est celui de, le volet cohésion sociale, en quelque sorte, donc, pour faire en sorte que, finalement, le besoin de compétences qui va, donc, être consécutif à votre développement soit accompagné par des aides d'État pour ne pas laisser, justement, les jeunes, donc, l'avenir aussi de nos industries, sur le bas-côté, et donc, mobiliser toutes les aides à la formation et à l'insertion pour que ces personnes qui risqueraient d'être laissées de côté constituent, a priori, les ressources humaines de votre développement demain. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre engagement, de votre dynamisme, de vos volontés, car c'est au-delà des aides que l'État, la région, donc, et éventuellement le secteur privé développent. C'est avant tout votre volonté, votre dynamique, vos projets qui développeront l'emploi demain. Voilà. Et je vous propose de nous applaudir collectivement pour nous faire part de votre enthousiasme. Vous faites ça, vous faites ça très bien, Thierry. Vous faites ça très bien. Oui, il va falloir qu'on revoit vos gages. Voilà. On va conclure cette séquence introductive parce qu'on va rappeler peut-être le programme de la journée et ainsi que les règles sanitaires qui sont en vigueur et qu'il est important de rappeler aussi. Alors, va-t-on ? Voilà. Alors, je signale juste qu'on a pris 30 minutes de retard global sur le planning, donc vous prenez tous les horaires indiqués et vous rajoutez une trentaine de minutes. Voilà, tout va très bien se passer. Du coup, je ne vais pas du tout vous commenter ce tableau. Vous avez lu les ordres du jour, vous lisez le tableau, vous vous en imprégnez et surtout, usez-en, participez à ces différents ateliers et à ces différentes rencontres. Et puis, les règles d'hygiène, écoutez, je vais vous passer la parole parce que vous faites ça très bien. Vous nous avez fait laver les mains. Je sais, voilà, exactement. Vous avez vu ce qui est valable sur scène, va l'être aussi pendant toute la durée de cette open. Voilà, vous les connaissez presque par cœur maintenant et puis les icônes parlent d'elles-mêmes. Donc, effectivement, on garde bien son masque sur l'ensemble des espaces du palais. Et puis, voilà, on respecte la distance, on se lave les mains, on se salue en faisant des checks. Je crois que c'est le département du Finistère qui a lancé un concours de checks pour savoir qui aura la manière la plus originale de se saluer. C'est assez intéressant. Et puis, voilà, il y a le gel hydroalcoolique et effectivement, si vous toussez, ce qui n'est pas un crime dans l'absolu, il faut juste le faire dans votre coude. Voilà, je vous remercie tous les quatre pour ces propos en introductif. On va une nouvelle fois vous applaudir pendant que vous regagnez la salle et je vais vous demander de descendre. Voilà, par ici, nous allons maintenant opérer la remise des trophées Chrysalis d'Industrie et pour ce faire, je vais demander à Franck Lamiret, le directeur de Créative, de me rejoindre. Voilà, et on peut l'applaudir, Franck. C'est un nouveau duo que nous inaugurons cette année, Franck, c'est un véritable plaisir. Ils sont allumés, je crois. Oui, oui. Voilà, et puis je crois que ce qu'on va faire, c'est proposer à quelqu'un de peut-être venir nettoyer les petits micros qui ont déjà été utilisés et il y a une petite zapette qui est là et je pense que c'est pour vous, Franck. C'est pour Marion. Ah, c'était pour... Effectivement, c'était pour Marion. Franck, on va peut-être commencer en rappelant les enjeux de ce trophée Chrysalide Industrie, si vous voulez bien. Oui, Aurélie, on est très contents de pouvoir remettre ces prix aujourd'hui, qu'on ait pu se réunir. Moi, je félicite l'équipe Bricefab pour avoir, malgré le Covid, maintenu cette journée qui nous permet de nous rencontrer et nous de remettre les prix Chrysalide. Donc, Chrysalide Industrie, c'est une des solutions de Bricefab et vous savez, l'industrie bretonne innove, se transforme et peuplée de dirigeants très ambitieux dans leurs projets de développement et nous, notre ambition avec Chrysalide Industrie, c'est d'accompagner ces projets, de les accélérer même, de les mettre en réseau, de les mettre en lumière comme on va le faire aujourd'hui. Alors, ça marche comment ? C'est un appel à projet, ça forme une promotion. Cette année, ils sont 13 et on les amène de là où ils sont jusqu'à pitcher leur projet de développement devant un jury. c'était la semaine dernière, le jury. Un jury qui est chargé de sélectionner les lauréats mais un jury très bienveillant qui joue comme un talent de poule. Chrysalide, c'est aussi une manière pour nous de mettre en lumière des enjeux qui nous paraissent stratégiques pour l'industrie. Je vais passer vite mais diversifier ces marchés. Pendant longtemps, on a considéré que la spécialisation marché était l'alpha et l'oméga. Dans un monde devenu très incertain, c'est devenu un facteur de résilience que d'avoir des marchés diversifiés. Passer du produit au service, on parle beaucoup des intermédiations, d'économie de la fonctionnalité, d'économie de plateforme. C'est une transition aussi pour les industriels, des opportunités à saisir. C'est facteur de nouvelles valeurs ajoutées, de marge et aussi de développement. Gagner ensemble, c'est la coopération. Un exemple. De plus en plus, vos clients attendent des solutions très intégrées, voire des solutions clés en main. et les PME n'ont pas la possibilité d'être présents sur la totalité de la chaîne de valeur. Coopérer, donc, une manière de pouvoir répondre à ces questions-là. Jouer une nouvelle technologie, qu'il s'agisse de procédés ou de briques technologiques à intégrer dans les produits. Il y a la matière à proposer des nouvelles valeurs ajoutées et des capacités de différenciation importante. Et enfin, se développer international, c'est un sujet qu'on connaît tous, mais nombre d'entreprises bretonnes industrielles ont des savoir-faire qu'ils pourraient mieux exploiter sur des marchés à l'international. Donc ça, c'est peu au prou aussi les catégories qu'on va retrouver tout à l'heure. Alors, pour certaines, oui, on a pu avoir des candidats dans la totalité des catégories, mais on a là une matrice de lecture intéressante pour repenser sa stratégie de demain. 13 candidats cette année, j'aurais tous les sauvés parce qu'ils ont joué le jeu pour la quasi-majorité jusqu'au jury. Ils sont venus malgré le Covid et vous savez tous comment c'est difficile la période en ce moment et comment il faut dégager du temps pour participer à ce genre de concours. Donc, merci à vous. Quelques chiffres sur l'édition de cette année. Vous voyez, c'est de la PME, 21 millions d'euros de chiffre d'affaires en moyenne, ce qui fait moins de 2 millions par entreprise. Mais le point marquable, c'est que quand on projette à un horizon moyen terme, ça fait un triplement de l'activité, la création de plus de 230 emplois sur le territoire, et elle a un échantillon de ce que peut être l'économie industrielle de demain en Bretagne. Alors, bien sûr, je dois remercier la totalité de nos partenaires sans qui on ne ferait pas cette opération parce qu'elle est gratuite pour les candidats. Donc, opérée par Créative, on a des soutiens financiers de la Cécile et Villaine de la région de Rennes-Métropole et trois sponsors privés, Angie, la BPGO et le CMB. Mais, dans cette blabla, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est les lauréats du jour. Avec trois catégories. Avec trois catégories. Trois catégories, mais quatre lauréats parce qu'on aime bien faire des petites surprises et on a déterminé, enfin, le jury a déterminé un coup de cœur à l'issue des jurys. Donc, on va également les découvrir. Franck, vous restez avec moi pour cette remise des prix. Je vais appeler pour la première catégorie que l'on va décerner, la catégorie développement. Je vais appeler nos remettants pour qu'ils viennent décacheter la fameuse enveloppe et c'est donc Thierry Truch de la CCI Bretagne et Laurent Lemeur du Crédit Mutuel de Bretagne qui vont venir me rejoindre en attrapant un petit micro qui a, je crois, déjà été désinfecté. Messieurs, vous me faites des blagues ? Voilà, je vous invite à prendre le micro et puis Laurent, vous allez attraper la fameuse enveloppe qui correspond à la catégorie développement. Mais avant de nous la décacheter, nous allons... C'est un grand mystère. Voilà, on entretient le mystère. On va regarder une petite vidéo très courte qui présente l'ensemble des nommés dans cette catégorie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons pouvoir ouvrir l'enveloppe et Laurent, je vous laisse nous annoncer qui est lauréat dans cette catégorie. Donc de la catégorie développement, le lauréat est Foil & Co. Foil & Co. On peut l'applaudir. Et c'est Tanguy, le billon, qui va venir nous rejoindre sur scène. Messieurs, vous allez tout à l'heure nous expliquer pourquoi Foil & Co. a remporté cette catégorie. je vais vous demander juste de vous rapprocher par là-bas et on va laisser la place à Tanguy qui va venir nous expliquer et nous en dire plus sur Foil & Co. Alors je vais déjà vous introduire un petit peu les choses. Donc une jeune entreprise industrielle qui fabrique et commercialise des pièces en matériaux composites, des flotteurs, des foils et des planches pour le nautisme de loisirs. Nous l'avons précisé. Vous êtes basé à l'autre et où dans le Finistère avec votre usine de production mais aussi votre bureau d'études et de prototypage. Félicitations Tanguy Lebihan ainsi qu'à toutes vos équipes. Venez vous mettre dans la lumière parce qu'on a toujours tendance à vouloir se mettre dans le fond de la scène mais non. Tanguy, vous êtes architecte naval de profession. Vous fabriquiez des bateaux à moteur et puis vous avez eu envie sans mauvais jeu de mots de surfer sur la vague de l'hydrofoil et c'est ce qui vous a poussé en 2016 à créer l'entreprise. Avec quel objectif à la base ? Un des premiers objectifs c'était de pouvoir relocaliser une industrie qui se faisait principalement en Asie et l'objectif principal étant la base du développement durable c'était de créer de l'emploi durable et en local donc en Bretagne. Voilà, à l'Autréhoux c'est ça ? Autréhoux oui c'est une petite bourgade un peu dans les terres. On n'est pas très loin de la mer mais on est bien tranquille. Quatre ans plus tard on a un peu plus de recul l'entreprise elle a trouvé son marché il faut aujourd'hui peut-être se diversifier pour croître davantage vers quoi vous tendez aujourd'hui ? Ben l'idée c'est dans peu d'années dans quelques années à arriver à produire aujourd'hui on produit à peu près 50% des pièces qu'on produit on les produit sur le territoire c'est d'ici deux ans produire 85% des pièces quand même tout cela avec un but de zéro de production enfin de zéro CO2 dans la production des pièces avec 50% de consommation d'énergie en moins et tout ça en développement de l'emploi avec de la tech accord de la tech et dans une industrie un peu 4.0 Il y a un chiffre d'affaires à multiplier par 5 je crois dans les objectifs à quoi ? court terme d'ici combien ? D'ici trois ans oui tout à fait Avec le recrutement vous êtes combien de collaborateurs actuellement ? Aujourd'hui on est une petite équipe on est entre 17 et 22 personnes on est 17 ETP pour être très clair et d'arriver à peu près entre 40 et 50 personnes d'ici 2-3 ans En 2019 vous faisiez 40% de votre chiffre d'affaires à l'export c'est ça ? Sur une de nos marques sur les hydrofoils les pièces en carbone qu'on produit on faisait même plus on faisait 48% de chiffre d'affaires à l'export tout à fait Le Made in France le sur-mesure c'est votre credo pourquoi est-ce que ça a du sens peut-être encore plus aujourd'hui ? On l'a dit dans les introductions aussi tout à l'heure Le Covid en fait entre guillemets ça nous a permis aussi on fait partie des entreprises un peu privilégiées dans cette crise parce que les sports et les loisirs post-confinement ont connu une recrudescence les gens étaient enfermés donc ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire plein de choses notamment sur l'eau avec les produits qu'on vend et finalement nos concurrents qui remplissent des containers à l'Asie n'ont pas pu avoir de produits donc ça nous a permis d'en vendre un peu plus mais c'est pas que pour ça c'est parce qu'aujourd'hui on fait de la qualité on est toujours en train de se battre justement pour pouvoir être concurrentiel et ça nous permet de sortir des super bons produits à des prix qui sont toutefois corrects Et au-delà du produit vous le disiez c'est tout le process qu'il faut vraiment penser et réfléchir pour être toujours à la pointe On est en innovation permanente on ne peut pas se permettre mais c'est ça qui est pas mal finalement de se battre quand on parle de relocalisation de se battre contre les pays où on parle à bas coût on est toujours obligé de se poser la question on est obligé de se creuser la tête et c'est ça qui est génial donc on est en innovation permanente et ça crée de l'emploi avec des vraies qualifications par la suite Ah ben voilà on parlait d'optimisme tout à l'heure et je pense qu'on peut vous applaudir Tanguy Le Guillon et toutes vos équipes parce que c'est vraiment un beau projet et des belles perspectives de développement alors Covid oblige malheureusement c'est vous qui allez devoir prendre vous même votre trophée Tanguy et alors c'est tous les mêmes je crois peut-être Franck va vous aiguiller mais voilà ce joli trophée que vous allez pouvoir ramener à Foil & Co et puis je vais demander peut-être à Laurent et Thierry de venir se rapprocher pour nous expliquer ce qui a séduit le public dans ce projet alors je vais moi m'écarter comme ça vous allez pouvoir moi je n'étais pas membre du jury donc je vais laisser mon collègue s'exprimer mais j'ai doté quand même cinq cases qui ont été cochées par vous déjà la notion de risque au travers de la création d'entreprise que vous avez réalisé en 2016 en quittant le confort d'un très beau groupe l'innovation la relocalisation ça a été dit et redit et c'est véritablement d'actualité et puis la qualité de vie des équipes et ça c'est aussi quelque chose en Bretagne auquel on est très très sensible donc encore bravo monsieur merci alors moi non plus j'y étais pas mais j'ai sollicité ma collègue Anne Levenet qui était présente au jury ce qui est ressorti surtout c'est l'homme porteur du projet qui entraîne son équipe le côté collectif de l'équipe et c'est vraiment une grande force aujourd'hui tout le monde va pour développer le projet et ça marche ce qui a vraiment plu également donc au jury c'est l'identité l'identité bretonne du projet et puis surtout c'est un projet innovant un projet ambitieux sur du prototypage de la conception et bravo en tout cas voilà à l'unanimité en tout cas l'équipe a souhaité vous remettre ses lauréats merci c'est super merci beaucoup on va vous applaudir une nouvelle fois Tanguy je vais vous laisser reposer le micro là et messieurs là-bas et puis vous allez vous avancer tous les trois si vous voulez bien pour faire une petite photo voilà ça va se passer juste ici voilà je pense qu'on peut faire ça soit sur un petit fond de musique soit sur un petit peu d'applaudissement peut-être voilà ce premier lauréat Chrysalide industrie dans la catégorie développement merci à tous les trois partez pas trop lent parce qu'il y aura une petite photo de groupe ensuite je vais vous laisser redescendre par là-bas si vous voulez bien et oui tout ça est très très millimétré nous allons maintenant aborder la deuxième catégorie de notre voilà de notre trophée Chrysalide services et nouveaux modèles économiques et nous allons appeler pour remettre ce prix Gaël Guégan de la région Bretagne qui était là ah voilà je le vois Gaël si vous voulez bien remonter sur scène il faut se repasser les mains au gel hydroalcoolique et attraper le micro si vous voulez bien nous allons pouvoir ensuite attraper l'enveloppe qui contient le nom de ce lauréat mais qu'il va falloir attendre avant de découvrir puisque dans un premier temps ce sont les nommés que nous découvrons à travers ce film Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 dans toutes les paroles de nos trois lauréats. Et il y a un troisième point que nous on a remarqué, qui n'a pas forcément été bien dit ici, c'est que tous les trois utilisent le numérique beaucoup dans leur modèle économique, et notamment pour adresser le marché. Tous ont des sites assez évolués pour accéder au client final assez facilement. Et c'est aussi probablement une des possibilités de la relocalisation, c'est d'adresser directement le marché pour raccourcir les distances d'accès au marché. Merci Franck pour ce point de précision que vous aviez totalement raison d'appuyer. On va maintenant demander à Sébastien Ramos de venir nous rejoindre de l'entreprise Engie en Bretagne, de venir se saisir d'un micro, après s'être désinfecté les mains, et d'attraper cette fameuse dernière... Et donc si vous voulez manger des fromages de la Capra Rius, il y a le marché des Lys le samedi, pour ceux qui sont rennais, mais il y a aussi les Biocop, donc ces fromages sont disponibles un petit peu partout. Mais je précise qu'on peut acheter des voiles de Technivoil bientôt sur Internet, et puis que les foils de Foilenco soient ainsi facilement disponibles sur Internet. Voilà, il faut déjà avoir un petit pied dans l'univers marin, alors que le fromage, la gourmandise suffit. Sébastien Ramos, il n'y a pas de film pour présenter ses coups de cœur, bien évidemment, donc c'est vous qui allez ouvrir tout de suite l'enveloppe, à moins que je ne me trompe, mais non, voilà. Donc vous allez nous dévoiler qui est le coup de cœur. Ah, il est là. Voilà, il y a eu une petite... Alors, on vous laisse prendre le micro. Phil & Fab. Phil & Fab, qui remporte ce coup de cœur avec Thibaut Hugard, qui va nous rejoindre tout de suite sur scène. Alors, je vais présenter rapidement Phil & Fab. On a vu leur projet tout à l'heure dans la catégorie coopération. Alors, c'est en fait l'histoire d'un projet scolaire qui devait durer un an, et qui, finalement, cinq ans plus tard, est une véritable entreprise en devenir. Votre cœur de projet, c'est le recyclage des filets de pêche qui, une fois broyés, se transforment en granulés. J'espère que j'ai bien résumé, Thibaut, mais vous allez nous expliquer. En fait, vous avez une formation de design, et au début, en fait, vous vouliez faire de la déco à base de filets de pêche. C'est ça. Tout d'abord, merci pour ce coup de cœur. Et en effet, c'est ça. C'est designer de formation, donc avec mes deux associés, Théo et Yann. Nous, ce qu'on voulait faire à la base, c'est des objets de design, donc tout ce qui est immobilier, ça peut être des chaises, ça peut être des luminaires. Et en fait, on s'est rendu compte que la matière qu'on voulait utiliser pour faire ces objets, donc les filets de pêche recyclés, ils n'étaient pas recyclés. Donc plutôt que faire des objets sans matière, on s'est dit qu'on allait faire de la matière pour des objets. Et c'est ça qu'on a fait. Alors, l'entreprise, elle a officiellement vu le jour en juin 2019, avec notamment, je crois, une collaboration avec Armor Luxe, qui était donc du coup, finalement, preneur de vos granulés en polyamide 6. C'est ça. Alors, bon, plus globalement, c'est du nylon, puisque polyamide 6, c'est l'appellation générique, et nylon, c'est une marque, mais qui est maintenant un peu plus globale. Alors, en fait, les vrais partenaires qui nous ont suivis, c'était Acuitis, qui ont fabriqué, géré toute la fabrication des lunettes, et qui ont fabriqué ces lunettes avec Armor Luxe, pour sortir, du coup, une paire de lunettes dont toute la monture est faite avec notre matière, qui est 100% filet de pêche recyclé. C'est un partenariat qui est local, et dont on est très fiers. Et on espère continuer à avoir ce genre de partenariat assez vite, et il y a pas mal d'objets qui vont sortir bientôt, qui seront un peu dans la même idée. Voilà, c'est un beau coup de projecteur. Là, aujourd'hui, vous êtes dans la deuxième phase de financement de l'entreprise, parce que vous cherchez à construire cette fameuse machine qui est indispensable pour fabriquer les granulés, c'est ça ? C'est ça. Alors, on a la première étape qui est le broyage, puisqu'on a la machine qui va nous permettre de broyer cette matière-là, qui est le fil de pêche. Mais on n'a pas encore la machine qui nous permet de transformer ce broyer en granulé. Pendant un an et demi, on va fonctionner en sous-traitance, puisqu'on n'a pas le choix et que la machine qu'on veut faire fabriquer, puisqu'on n'a pas les compétences pour la fabriquer nous-mêmes, elle met un an et demi à fabriquer. Et on espère que dans un an et demi, on aura toute la chaîne pour faire le recyclage de filets de pêche le plus local possible. Donc, récupérer les filets, par exemple, le conquet à 10 minutes de chez nous et jusqu'à en sortir des granulés qui pourront ensuite être transformés en paire de lunettes ou en bien d'autres choses. En attendant, vous avez pas mal de boulot parce que finalement, il y a un gros, gros travail d'état des lieux dans les différents ports parce qu'aussi étonnant que ça puisse paraître, le recyclage des filets de pêche, c'est pas d'une évidence limpide. Ouais, c'est surtout qu'il n'y a pas d'homogénéité dans les systèmes de récupération de filets de pêche. Tous les ports gèrent un peu différemment et ont des prestataires vraiment différents pour la récupération. Notre premier travail, ça va être de récupérer la matière. Et là, c'est le plus gros du boulot, c'est-à-dire mettre en place des systèmes de récupération avec les récupérateurs ou impliquer des récupérateurs quand il n'y a pas de système de récupération pour pouvoir avoir la matière à recycler puisque c'est quand même la base. Alors, au-delà du projet en fait de recyclage et de commercialiser ces fameux granulés de polyamide 6, vous avez vraiment un objectif de traçabilité exemplaire du produit. Si on peut terminer là-dessus pour nous expliquer un peu quel est l'objectif et vers quoi tend cette entreprise Filet Fab ? Alors, l'objectif, c'est d'avoir le maximum d'impact positif via notre matière. Donc, le recyclage, ça semble évident, mais après, on a aussi des volontés d'intégrer des gens en réinsertion, par exemple, je fais un aparté sur ça. Et aussi, de pouvoir savoir d'où vient la matière. Elle est composée de filets de pêche. C'est déjà bien de le savoir. Elle est composée de filets de pêche bretons, français ou même du sud de la France ou des choses comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir le maximum de traçabilité, c'est de savoir ce filet de pêche, il vient du conquet et il est à 60% dans les granulés que vous allez recevoir. Et le reste, ça vient d'Odière, des choses comme ça. On veut essayer de pousser la traçabilité au maximum de nos possibilités pour fournir aux clients justement un objet pour lequel ils peuvent être sûrs de la qualité et de la traçabilité. Pour les clients, on a parlé d'ArmorLux tout à l'heure, mais il y a deux typologies de clients vraiment différents sur votre projet. Oui, c'est ça. Alors, on a deux grosses catégories. Après, il y a des choses qui se mélangent un peu. Mais la première catégorie, ça va être des clients comme ArmorLux, enfin Acuitis plutôt directement, mais ArmorLux indirectement où des petits objets comme ça vont être sortis qui vont servir à mettre en avant notre matière et notre projet en même temps que de montrer leur volonté d'éco-conception. C'est le côté histoire. On fabrique des montures de lunettes avec du filet de pêche breton. Oui, et après, on a une autre catégorie qui va être plutôt des clients qui vont prendre des grosses quantités, qui vont peut-être moins pouvoir mettre en avant l'histoire puisque ça va être dans des objets pas forcément aussi iconiques, mais qui répondent à une demande client et des clients leur demandent justement d'avoir de la matière qui va être plutôt d'origine recyclée. eux peuvent dire qu'on a cette matière-là. Des plasturgistes, notamment. Exactement. Tout type de plasturgistes ou de grossistes de plastique aussi. Voilà. On imagine que les pêcheurs vont vous voir d'un bon oeil parce qu'eux aussi ont cette envie d'être intégrés dans ce processus de recyclage de leur filet. On imagine. Merci beaucoup Thibaut Hugin ainsi que vos associés. On va vous applaudir une nouvelle fois pour ce beau projet. Et puis Sébastien Ramos, vous allez nous expliquer peut-être pourquoi il y a eu cette envie de donner peut-être... Ah bah oui, effectivement, j'oublie même de vous dire de prendre votre trophée. Rien ne va plus. Sébastien, je vous laisse vous avancer peut-être pour expliquer ce coup de cœur, coup de pouce du jury. Bravo, bravo Thibaut. En fait, il y a deux cases importantes. Transition écologique concrète, la jeunesse et l'emploi. Le premier point, c'est que moi, j'étais surpris. Ça me paraissait d'une évidence. Et on apporte des solutions concrètes sur un outil qu'on utilise tous les jours en Bretagne. Et c'est l'écologie qu'on aime bien. Et je rejoins ce que vous disiez, Madame, et en rentrant ce soir, on ne va pas cliquer sur des entreprises qui viennent exporter nos produits de Chine. Premier point. Deuxième point, la jeunesse et les talents. En fait, la Bretagne, on est fort, je dirais, des gens comme vous. Et autour du jury, on est pas mal d'entreprises. NG, on est une entreprise, une vraie entreprise. Et donc, on a besoin de cette jeunesse. Et pour nous, c'est important qu'on les trouve en Bretagne. Et on fait appel à beaucoup d'alternants. Nous, notre entreprise, on a 182 alternants en Bretagne. On a besoin de ces forces vives. Donc pour moi, ce qui était important dans le coup de cœur, c'était transition écologique concrète. Et deuxième point, c'était vraiment les talents aux aliments en Bretagne. Il faut les aider à les faire grandir en Bretagne. Évitez qu'ils partent vers 30 ans et qu'ils reviennent à 50 ans. Mais bravo, Thibaut, pour cette belle industrie et cette belle idée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien Ramos. Merci, Thibaut. J'en profite un instant, désolé, pour vous dire qu'on vient de lancer notre nouveau site internet avec le maximum d'informations qu'on peut donner. N'hésitez pas à venir le voir. Il a été fait par des amis à nous et il est vraiment très bien. Il est vraiment bien, merci, Sébastien, juste pour conclure. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu taquin. L'année prochaine, je vais vous voir avec un masque breton tous dans la salle. Merci. Un petit guanadou sur le visage. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, vous allez rester par là si vous voulez bien parce qu'il va y avoir effectivement la petite photo qui va bien sous les applaudissements du public et je vais demander également à l'ensemble de nos lauréats et des remettantes de venir nous joindre pour faire la petite photo de famille. Alors, on va faire ça en sorte de manière à ce qu'on puisse respecter un minimum les distanciations. Et puis, je vais demander à Thierry Truch de me rejoindre pour conclure cette cérémonie chrysalide. Voilà. Alors, voilà, nos lauréats et nos remettants arrivent. Je pense que notre photographe va les placer ou faire en sorte que tout rentre. et voilà, Thierry, je vous laisse attraper un petit micro peut-être pour conclure rapidement cette cérémonie où on a vu tout ce que vous évoquiez dans l'introduction, à savoir des gens qui ont de l'idée, qui la mettent en œuvre, des projets vraiment enthousiasmants. Ok, ben écoutez, je vais être très rapide parce que je crois qu'on court après le temps. Alors d'abord, ce que j'espère, c'est que l'année prochaine pour la sixième édition, on n'aura pas de masque du tout, ça sera encore mieux. Juste une ou deux choses qui me venaient à l'esprit. Bon, évidemment, toutes les entreprises qui ont été présentées sont absolument exemplaires sur les différents aspects de l'innovation, on l'a dit, de la créativité, de la relocalisation, etc., il y a quand même une chose qui me venait à l'esprit, c'est le travail d'équilibrer ce qu'il va falloir faire parce que relocalisation, oui, c'est important, c'est essentiel, mais en même temps, il faut s'ouvrir sur l'international et il va falloir concilier cette ouverture avec éviter les pièges du protectionnisme. Donc, jouer local, jouer régional, jouer français, jouer européen, jouer mondial, sur certains sujets, tout en faisant en sorte qu'effectivement, on joue avant tout l'intelligence de notre territoire. Donc, l'ouverture et la relocalisation, ça ne peut pas être simple forcément à gérer, mais je crois qu'on est équipé pour se poser les bonnes questions et surtout trouver les bonnes réponses. Et puis, ce que je souhaitais, c'est remercier l'équipe de Créative qui a organisé une fois de plus cet événement, qui a su repérer les entreprises lauréates et toutes, même celles qui ne sont pas citées ce jour, sont méritantes. Tu l'as dit tout à l'heure et je crois qu'il faut vraiment toutes les applaudir, les 13 qui ont... Candidaté, tout à fait. ...et applaudir l'équipe de Créative. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il va y avoir une photo de famille et je vous demanderai, parce qu'on m'a chargé de le faire, de ressortir, non pas par le bas par où vous êtes entrés, mais par le haut, ce qui vous permettra d'arriver tout de suite à l'étage de vos ateliers et de vos échanges B2B. Voilà. Encore un applaudissement à toute l'équipe, s'il vous plaît, à nos lauréats. Et juste vous dire aussi que Crézalit 4, c'est dès maintenant et ça continue pour l'année prochaine. Voilà. Bienvenue au candidat. Édition 2021 est d'ores et déjà ouverte. Merci à vous. On applaudit une nouvelle fois nos lauréats. Voilà. Applaudissements ...